Bonjour Maître, on est au Palais de Justice, après l'audience d'appel... On est à Paris dans la salle, ça s'appelle le Hall Justicia du Palais de Justice. Donc après l'audience d'appel dans l'affaire Faurisson, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? C'est un petit peu délicat pour un avocat de dire ça s'est bien passé. C'est un peu lorsqu'un médecin dit à son patient, ah vous avez une maladie extraordinaire, nous allons... Moi je dis que c'est une belle cause, c'est une belle cause et j'espère avoir été à la hauteur en tout cas de mon serment en remplissant cette fonction qui c'est vrai qui n'est pas facile quand même, mais qui n'est pas facile, pas pour des raisons juridiques, pour des raisons de terrorisme. C'est pas facile de défendre quelqu'un qui est en prise avec un État, et même plusieurs États. Enfin, je ne sais pas si ceux qui persécutent des gens comme Robert Faurisson méritent encore le nom d'État. Mais disons on a des puissances directes et indirectes qui font régner la terreur, y compris chez les avocats. Alors je le fais, mais dans mon travail en tant qu'avocat, j'ai presque envie de dire que défendre Robert Faurisson c'est facile. C'est un boulevard, vous avez un scientifique qui ne fait pas preuve d'outrance, qui est de bonne foi, et puis c'est tout, les choses s'arrêtent là. Il y avait des parties civiles ? Il n'y avait pas de parties civiles. La LICRA n'est pas allée jusqu'en appel. On avait simplement le parquet. Quelles ont été les réquisitions du parquet ? Ce que j'ai dit à l'audience, c'est que les réquisitions du parquet ont bien commencé. Le procureur a dit des choses qui sont vraies. Je les ai retraduites à ma façon. On ne demande pas au magistrat de croire aux chambres à gaz. On ne lui demande pas non plus de ne pas y croire. La question n'est absolument pas là pour un magistrat. Un magistrat qui croirait aux chambres à gaz peut relaxer Robert Faurisson. De même qu'un magistrat qui n'y croirait pas peut le condamner. On peut ne pas croire aux chambres à gaz et condamner quelqu'un qui fait preuve d'outrance dans la façon dont il s'en sert de mauvaise foi pour faire du mal. Vous comprenez ? J'ai d'ailleurs dit que jusque-là, je suivais le parquet. Après, dans le détail, je ne veux pas me lancer dans des critiques comme ça ici, mais en général, il y a une certaine méconnaissance de la lettre et de l'esprit des textes. C'est un petit peu dommage. Et donc, moi, ma tâche se ramène à quelque chose de très simple, j'allais dire, de médiéval, de scolastique, qui consiste à exposer la lettre. Donc, j'ai rappelé la lettre de la loi Guesso, la fameuse loi Guesso, dont certains magistrats croient que la loi Guesso dirait « les chambres à gaz ont existé ». Mais ça n'a jamais été écrit comme ça. La présidente, qui est au demeurant une magistrate qui a fait preuve de correction, disant que la loi interdit la négation... Comment est-ce qu'elle a dit ça ? La négation, c'est pas la négation de l'existence des crimes, etc., mais la négation des chambres... Enfin, j'ai noté le propos, on pourrait le retrouver. Mais c'était pas encore la lettre du texte. Donc, il faut exposer la lettre, et ensuite montrer que ce texte ne peut pas être appliqué de manière littéraliste, car on ne l'applique jamais de manière littéraliste, et qu'il faut l'appliquer selon l'esprit. Voilà, j'ai plaidé en droit. Et pour le fait, le professeur dont il faut rappeler qu'il est professeur agrégé, parce que ça, on le tait trop, et lui, par modestie, sans doute, ne le dit pas. On dit, oui, ce n'est qu'un vulgaire maître de conférence, ce qui n'est pas gentil pour les maîtres de conférence et pour la qualité de leur recherche. Non, il est professeur agrégé. Et ce professeur agrégé, c'est très bien défendu, tout seul. Il n'a pas besoin d'avocat. L'avocat intervient simplement dans son domaine pour l'aspect règle de droit et qualification juridique, ce qui n'est pas le domaine de Robert Faurisson. Donc, on s'est comme ça assez bien complétés. M. Faurisson a comparé les avocats canadiens aux avocats français en disant que les avocats canadiens attaquaient plus directement alors que les avocats français faisaient plutôt de la philosophie. Je crois qu'ils n'avaient pas compris. Si, si, si. Non, mais... Moi, je... Oui, ce sont des critiques. Alors, sans doute, je suis visé, alors. Parce que, c'est vrai, non, mais... Même des magistrats me reprochent de faire... C'est un confrère un jour qui m'a dit « Écoute, tu cherches trop à élever le débat. » Il ne faut pas chercher à monter le débat. Mais, moi, si vous voulez, j'ai une représentation en réalité qui n'est pas très philosophique, enfin, qui est assez visuelle des choses. Pour moi, il y a deux strates. Il y a l'effet. Il y a la terre et il y a le ciel. Je crois au ciel. Et au ciel, il y a le droit. Et par conséquent, effectivement, je donne parfois l'impression à mes clients, à mes adversaires ou aux magistrats d'être une sorte d'ange qui, du haut des nuées, rappellerait la loi. Mais c'est un petit peu la fonction d'un juriste. Je suis désolé. Et qu'il le veuille ou non, Robert Faurisson était dans un tribunal. Voilà. Et dans un tribunal, on fait du droit. Et donc, que ça lui plaise ou non, moi, je remplis ma mission. Moi, je suis... D'ailleurs, on pourrait me reprocher d'être de trop grande connivence avec Robert Faurisson. Vous imaginez bien. Là, mon affaire serait faite. Je fais du droit. C'est ma partie. Et il n'apprécie pas le droit. Il n'apprécie pas les avocats. Ma foi, je ne vous donnerai pas mon point de vue sur la question, ce que je pense des avocats français. Quoique je m'inclus dans les avocats français. Mais c'est pas... Dont acte. Dont acte. Pas de philosophie. Moi, j'en ferai toujours. J'y peux rien. Je suis... C'est comme ça que je sens le berouf. Vous savez ? La vocation. En tout cas, la mienne. C'est moi qui vous remercie. A bientôt, j'espère, sur les bords du lac d'Annecy. Les signes vous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...